Ambitieux de retrouver l'élite, Bordeaux aura surtout traversé cette saison avec l'ombre de la relégation jusqu'il y a encore quelques journées. Les Girondins sont 13e et vont terminer en 2e moitié de classement. De leur côté, les Palois 9e ont longtemps caressé l'espoir d'accrocher les play-offs. Mais le bilan d'un point sur les 4 derniers matchs les a éloignés de cette 5e place synonyme de play-off. Les Palois restent sur 3 défaites consécutives sur le score de 2 buts à 1 dont la dernière en date à domicile contre Passia. Les Bordelais ont à coeur de bien terminé malgré tout au match nul de l'Atlantique et commence très fort cette partie avec ce centre de Livoland qui est repris par Vipotnik. L'attaquant slovéne avait cadré sa reprise mais Binguru Kamara se couche rapidement au sol. Il y a eu 3 oppositions au préalable entre Girondins et Palois. Il y a tout eu, une victoire pour Bordeaux, un match nul et une victoire pour Pau. Mais là très clairement ce soir ce sont les Girondins qui sont les plus entreprenants et les plus mordants. La frappe contrée qui revient dans les pieds de Zurico Davidashvili qui va patienter et trouver Gaëtan Vesbeck. La frappe monstrueuse de Gaëtan Vesbeck sous la barre transversale de Binguru Kamara. Après 7 minutes de jeu seulement ça fait 1-0 pour Bordeaux. On connaît la qualité de pied de l'ancien Sochalien. Il a encore frappé avec son 4e but de la saison. Binguru Kamara ne peut que constater les dégâts. Le pressing des hommes d'Albert Riera permet des récupérations hautes avec de nouveau Zurico Davidashvili. Le Géorgien va trouver Livolant. Jérémy Livolant lance un gang en paix qui frappe du pied gauche et vient tromper au premier poteau Binguru Kamara. Ça fait 2-0, deuxième passe décisive pour Zurico Davidashvili. Les Palois ont encaissé 2 buts lors de chacun de leurs 4 derniers matchs. Il en est de même ce soir même si là on était tout proche du 3e but et du 3e passe décisive pour Davidashvili. Il y a un excellent retour devant l'attaquant slovéne Vipotnik. Pau sort enfin de sa torpeur avec une tête de l'ancien girondin Henri Sevet sorti par Kali Johnson. La vigilance du gardien suédois qui n'avait rien eu à faire jusqu'alors. 2-0 à la pause pour Bordeaux. Bien parti pour s'imposer lors de cette dernière journée malgré cette défaite qui se profile pour Pau. avec 51 points au compteur actuellement. C'est le meilleur total connu en Ligue 2 BKT jusqu'alors. C'était 49 points en 2021-2022. La réduction de l'écart dès le retour des vestiaires avec ce but d'Iyad Mohamed. Le Comorien formé à la JOCR marque ici son premier but en Ligue 2 BKT. La frappe qui ricoche sur le poteau avant de franchir la ligne. Mais Bordeaux va repartir de l'avant avec cette fois-ci Davidashvili à la finition. 8e but pour Davidashvili. Une saison complète pour le Géorgien. 8 buts, 8 passes décisives. Davidashvili est servi par Jérémy Livoland qui lui rend l'appareil. 3 buts, 1 pour Bordeaux. Mais le dernier but de cette rencontre va être inscrit par les Palois. Il est plutôt beau ce but de Moussa Silla. Le 15e but pour le Malien formé à l'AS Monaco qui aura été l'auteur de saison plutôt aboutie. Le ballon de Tom Gomez et Moussa Silla de manière acrobatique vient tromper le gardien bordelais. Bordeaux s'impose 3 buts à 2 pour son dernier match d'une saison qui aura été décevante. Elle est terminée à la 12e place pour 10e. Aura un temps de lutter pour les playoffs sans avoir connu la régularité nécessaire pour y accéder.